Giafobidibansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bilan lecture spécial manga des éditions Soleil mais surtout spécial la collection gourmet que l'on peut retrouver tout en haut voilà le petit ici là, c'est écrit donc collection gourmet pour cette vidéo on va parler du coup du one shot La Reine des Gyoza on va aussi parler du tome 1 de Todé Burger on commence donc par le one shot La Reine des Gyoza sorti en septembre 2023 en France et en 2020 au Japon nous sommes sur un scène ligne en genre tranche de vie, comédie et gastronomie la série est âge concierge aux 14 ans et plus et c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes à part que nous sommes avec Yusuke Kam... Kam... Mera putain me pense à autre chose avec la supervision de Paradise Yamamoto voilà en ce qui concerne les grandes lignes donc en ce qui concerne le manga tard le soir a pris de longues heures supplémentaires au travail une lumière apparaît dans la rue un restaurant de Gyoza ici à l'intérieur de cette petite échauffe traditionnelle quelques sièges au comptoir mais de nombreux Gyoza alléchants et de quoi boire avec satiété Grâce à la propriétaire Yonagi passer un moment spécial entre ces murs est garanti donc en fait nous suivons du coup Yonagi qui est une jeune femme qui tient un restaurant de Gyoza elle a un tout petit resto où elle a surtout 2-3 habitués et c'est tout parce que en fait elle a une apparence assez sombre et assez froide qui fait donc très très peur aux clients alors qu'en fait elle est très gentille mais c'est vrai que comme elle est extrêmement timide et ça je l'ai remarqué quand même sur pas mal de gens timides on dégage souvent une apparence assez austère tellement que justement on est potentiellement stressé et donc c'est ce qui se passe pour Yonagi et donc quand la jeune fille arrive elle est en mode oula où est-ce que j'ai mis mes pieds mais finalement comme elle sent l'odeur des Gyoza etc et qu'elle va quand même finalement manger un Gyoza elle va se rendre compte que le goût est délicieux et donc du coup elle va tout simplement revenir ce que j'ai aimé en fait c'est que à chaque fois la jeune femme adapte et crée un Gyoza en fonction de la personne qui vient donc elle voit que la personne par exemple a besoin de repos etc donc elle va lui proposer tel genre de Gyoza par exemple c'est un coeur brisé ça va être un autre genre de Gyoza etc etc et c'est ça que j'ai su apprécier dans ce manga et j'ai trouvé ça plutôt cool et plutôt fun et ce qui m'éclate c'est surtout la tête de Yonagi qui est extrêmement drôle au niveau justement de l'envers du décor on a des qualités de dessin de dingue et ce qui est drôle c'est de jongler entre la qualité de dessin pour les Gyoza, pour les plats qui est sûre de travailler et l'apparence des personnages qui est un peu plus bizarre et peut-être potentiellement bâclée pour certaines personnes mais c'est ça que j'ai su apprécier dans ce one shot et j'ai trouvé plutôt drôle et assez sympa donc je suis très contente de l'avoir lu par contre honnêtement malgré le fait que j'ai adoré le concept et l'idée ben c'est pas un manga que j'envisage de relire donc il ne va pas rester dans mes étagères alors je tiens juste à préciser quand même que Gyoza et Todéborger ce sont deux titres que j'ai lus il y a plus d'un mois un mois et demi maintenant donc c'est assez compliqué aussi de t'en faire un résumé et un avis très précis en ce qui concerne l'ensemble parce que ça date un peu trop et oui des fois ça m'arrive de traîner sur certaines séries où c'est moins important parce que la vie ne doit pas sortir tout de suite et c'est là où je fais des conneries et donc où j'ai moins un avis précis on continue avec Todéborger le burger qui vous ressemble Satoshi Shiguchi un ancien représentant commercial d'une on va dire branche dans l'agroalimentaire qui a tout lâché pour ouvrir son restaurant de burger ces connaissances dans le domaine lui permettront-elles de créer le burger ultime celui qui saura enchanter la clientèle japonaise donc là aussi on est sur le principe donc c'est un jeune homme Satoshi qui travaillait donc du coup dans l'agroalimentaire dans la partie commerciale donc la vente des aliments etc et on le voit tout de suite dans un restaurant en tant que stagiaire d'un grand restaurant et justement il y a un client habitué et il veut quelque chose qui change et donc en fait le patron du restaurant va proposer à Satoshi de montrer ses espoirs et donc le gars lui dit attends on est dans un restaurant chic etc et tu me proposes un vulgaire hamburger et donc du coup en découvrant le burger il va bien se rendre compte que le burger est délicieux et super bon et c'est ça qui est plutôt drôle au niveau de la série donc après Satoshi va tout simplement faire son propre restaurant ce n'est pas un spoil mais donc du coup Satoshi va après avoir son propre restaurant et on va être sur du 1 chapitre une histoire où en fait Satoshi se retrouve à devoir faire à chaque fois un burger différent pour être adapté à chaque personne et justement à ce dont elle a besoin par exemple on va avoir pour la première vraie histoire un joueur de... baseball je crois j'ai un petit doute ouais c'est ça de baseball et donc il est de telle origine donc forcément la nourriture au Japon ça ne lui convient pas forcément et donc forcément son alimentation en prime et donc ses résultats au baseball forcément sont moins bonnes que d'habitude là dessus du coup Satoshi connaissant un petit peu la culture et connaissant du coup un petit peu tout ce qui vient de où et bien il va savoir adapter son burger au goût d'une personne qui n'est pas japonaise et qui vient d'une autre origine et même du Nil je crois que c'est un peu comme la Guadeloupe ou des trucs comme ça la Martinique etc donc il va adapter son burger à la personne etc etc et c'est ça qu'on suit du coup dans toute l'histoire et on a donc quelques recettes plus ou moins à l'intérieur de burgers et surtout on va apprendre par exemple certaines choses sur le burger sur les aliments utilisés etc etc faut que j'arrive à parler autrement donc voilà en ce qui concerne ce titre et honnêtement en ce qui concerne mon avis sur ce manga j'ai trouvé ça plutôt sympa mais ce n'est absolument pas dans mon délire donc du coup je vais m'arrêter tout simplement au tome 1 après ce n'est une fois de plus pas un échec pour moi parce que tout simplement comme tu le sais j'aime bien tester les titres et voir si ça colle ou pas et potentiellement comme je l'ai dit je n'arrête pas de le dire cette année mais le 18 avril il y a journée de la gastronomie après plus tard il y aura dans l'année un autre jour où je peux parler de manga de bouffe non forcément ça m'intéressait de le lire mais celui-ci du coup n'est pas tout simplement adapté pour moi